Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Otaku, je m'appelle Ame et je suis là pour présenter toutes les sorties manga au Québec chaque semaine. Alors pour ceux qui connaissent peut-être déjà, vous pouvez constater que l'Otaku Van est juste derrière moi, tout simplement parce que je suis présentement en tournée pour trouver de nouveaux espaces manga. Fait que by the way, j'en profite pour passer un message, si vous avez des chums qui sont propriétaires de boutiques geeks et qui voudraient ouvrir un espace manga avec nous, dites-leur de nous contacter. Mais comme d'habitude, même en tournée, mes chers mangas m'accompagnent. Enfin, comme chaque semaine, je vais pouvoir vous décrire un petit peu toutes les belles nouveautés qu'on a reçues cette semaine. Alors sans plus attendre, je vais commencer avec le très attendu Shiruran, tome 1 et 2 sortis en même temps. Alors pourquoi très attendu ? Tout simplement parce que ça fait partie des premières éditions de nouvelles éditeurs Mangetsu qu'on attendait depuis très longtemps, qui fait de très 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 belles éditions. Alors ces séparutions, on les attendait depuis longtemps, puis ça commence tout juste à arriver, elles sont enfin là. Donc Shiruran, on est sur un manga historique, mais qui à la fois ne manque pas d'action. Fait que ça nous raconte tout simplement l'histoire de la jeunesse des membres du Shinzen Gumi. Donc le Shinzen Gumi, c'était, comme vous le savez, probablement une gang de guerriers, de samouraïs, qui étaient là pour protéger le shogun, donc l'équivalent du chef d'état à l'époque d'Hijamon et Yeval. Et donc on va raconter l'histoire, la jeunesse et la genèse de ce groupe de samouraïs. Donc on va suivre plusieurs samouraïs, mais principalement deux d'entre eux, dont un qui va être notre héros principal, puis l'autre qui va être, on va dire, le héros secondaire, qui vont faire leur rencontre dans un dojo. Alors notre héros principal, lui, il est vraiment fan de combat. Et puis en fait, tout ce qu'il veut, c'est trouver le guerrier le plus puissant dans le dojo le plus réputé, pour le battre et devenir ainsi le samouraï le plus puissant. Alors il parcourt le dojo, puis souvent il provoque en duel les élèves et le maître du dojo. Seulement quand il arrive dans ce nouveau dojo, il va se rendre compte qu'il n'est pas du tout à la hauteur. Mais alors vraiment pas du tout. Donc il est quand même très très bon, il faut le reconnaître. Et donc le maître, le sensei du dojo ne va pas hésiter une seconde à le prendre sous son aile et à lui faire rejoindre sa bande de bras cassés. C'est une bande de bras cassés qui, entre autres, va devenir en partie le Shinzen Gong. Très belle, comme je disais, très belle édition, très 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 élégante, qui rappelle les coups de sabre et ensanglantés. Vous voyez que le rouge est comme super shiny, c'est vraiment beau. Également un très très beau design, un très belle maîtrise des combats, des scènes d'action par l'auteur. Avec, malgré le côté historique qui est quand même poussé, un déroulement qui est plutôt shonen finalement. Shonen assez, pas neketsu là, mais shonen d'action, on va dire, pour un public un peu plus mature. Donc qui serait intéressé à tout ce qui est historique, mais qui en même temps veut vraiment de l'action. Avec un héros qui est très très shonen. En fait, moi ça m'a vraiment fait penser dans le style à Kingdom. Vous savez, un manga historique, un peu plus mature, mais tout de même avec un développement shonen. Donc très très belle, très très belle édition et très très beau manga pour Shiro Ran, tome 1 et 2. Et je continue avec les aventures de Tom Sawyer. Alors la semaine dernière, je vous ai présenté les aventures de Huckleberry Finn, le compagnon de toujours de Tom Sawyer. Cette fois, c'est le tour du roman de Mark Twain, du roman classique, d'être adapté en manga. Alors une jolie page couleur pour commencer. J'ai beaucoup beaucoup apprécié la lecture, c'est un one shot. Autant pour redécouvrir ce classique de la littérature qu'on a pratiquement tous lu à l'école. C'est vraiment cool pour nous replonger dans ces souvenirs-là, puis se rendre compte à quel point c'est un roman de l'enfance et d'aventurier, de piraterie, qui nous a tous fascinés. Et en même temps, il y a ce côté très romantique avec Tom qui est amoureux de Becky, puis là qui va tout faire pour attirer son attention, puis on est vraiment avec lui, on veut qu'il y arrive. Il y a tout ça. Puis en même temps, si vous voulez faire lire vraiment un jeune public, c'est très adapté. C'est vraiment fait pour les enfants, avec une narration qui est vraiment facile à lire. Et ça permet aux enfants qui aiment peut-être moins la lecture, les romans, je m'excuse, il y a du vent, c'est fait pour ce genre de public qui va être moins porté sur la lecture, pour essayer de leur donner le goût de la lecture. Et les mangas, c'est super efficace pour ça. Donc vraiment, si vous avez dans votre entourage des enfants, neveux, nièces, petits frères, petites sœurs, etc., qui ne veulent pas trop lire, allez-y avec ça, je pense qu'ils vont vraiment aimer. Donc les aventures de Tom Sawyer. Et je continue avec un autre manga dont les tomes 1 et 2 sont sortis en même temps. C'est un nouveau spin-off de Danmachi qui s'appelle Episodes Ryu. C'est vraiment une side story qui se situe ni en préquel ni en suite de Danmachi, mais vraiment plutôt comme une side story sur un des personnages. Alors ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le début, où en fait la trame principale de Danmachi nous est présentée par le héros principal de Danmachi, donc Belle Kramer. Il nous explique un petit peu ce que sont les familias, le principe du monde de Danmachi, puis ensuite on introduit notre personnage principal, qui va être la belle Ryu Lyon, qui est donc une ancienne aventurière, qui s'est reconvertie un petit peu malgré elle, puis surtout parce qu'elle était tannée des batailles, puis de voir tout ce sang couler, elle s'est reconvertie finalement en serveuse dans une auberge. C'est une espèce de maid café, mais version antique, tu sais. Et donc Ryu veut vraiment, je vais vous montrer les images en même temps, Ryu veut vraiment se sortir de ce passé d'aventurière qui la travaille et qui la fait souffrir. Et donc bien malgré elle, un jour elle va entendre, en fait en servant des clients à la taverne, elle va entendre bien malgré elle la conversation, ce couple de clients vient de perdre sa fille et se lamente sur la perte de leur fille, mais elle a été comme kidnappée par des brigands, mais en même temps elle va comprendre à demi-mot qu'elle n'a pas juste été kidnappée, qu'en fait ils l'ont joué à un jeu parce qu'ils avaient des dettes, puis ils ont perdu, alors les brigands sont partis avec leur fille. Bon, on s'entend dessus que c'est absolument atroce, mais qu'elle décide quand même de les aider parce qu'elle a beaucoup de compassion pour eux et donc elle va décider d'essayer de retrouver Anna, la jeune fille qui a disparu, puis ça va la mener dans une affaire qui est bien plus grosse que ce qu'elle aurait jamais imaginé. Donc c'est vraiment, on est vraiment dans l'univers de Danmachi avec une personnage qu'on va suivre vraiment plus du tout au tout dans Familia Chronicle, donc c'est l'épisode Ryu, tome 1 et 2 sont sortis en même temps. Et je continue avec un autre spin-off, d'un autre, Iseka est vraiment très connu, c'est Moi quand je me réincarne en slime, et c'est donc Comment vivre chez les monstres. Donc dans Comment vivre chez les monstres, on va suivre Flamea, qui est du camp des hommes lapins, et qui va atterrir en fait, en fait elle va juste voyager à travers le monde, elle est vraiment en quête de découverte, puis elle son truc c'est vraiment le rating sur les réseaux sociaux, à chaque fois qu'elle visite quelque part, elle met des étoiles, puis elle met un commentaire, puis sur une espèce de réseau social spécifique de ce monde là. Et c'est toujours bizarre d'imaginer dans des mondes de médiéval fantasy, d'imaginer un réseau social, mais en tout cas ça a l'air de fonctionner. Bref, elle a quand même plein de gens qui la suivent, et qui se fie à ses commentaires, puis à son rating. Et donc elle va se faire remarquer par le souverain de la dernière ville, où elle va, qui est le roi des monts, l'émule. Et à la suite de ça, le roi va un petit peu la prendre sous son aile, va l'accueillir en grande pompe, et va lui dire, écoute, justement j'ai besoin de redorer un petit peu le blason de ma ville, de faire venir les touristes, et puis je comptais faire un guide touristique, alors tu vas m'aider, puisqu'il semblerait que tu sois super bonne là-dedans. En fait, elle va se retrouver à faire comme une espèce de guide touristique pour monstres. Donc on est vraiment sur le côté humoristique, il y a beaucoup de fanservice également, plus à la limite que dans, plus je pense que dans la série originale. Donc pas forcément quelque chose qui va apporter quelque chose à l'histoire de base, c'est vraiment plus si vous voulez plonger plus profondément dans l'histoire de moi quand je me réincarne en slime. Donc c'est vraiment comment vivre chez les monstres. Et je continue avec un très beau shoujo qui s'appelle A Sign of Affection. Alors, donc on est vraiment sur du shoujo très classique dans l'histoire d'amour, mais par contre avec une twist quand même originale, et qui amène à la réflexion, puisque notre personnage principal est sourd et muette. Alors c'est très bien fait parce qu'on ne s'en rend pas compte au tout début en fait. On se rend bien compte qu'elle ne parle pas, mais on pense juste qu'elle est un peu dans la lune, un peu dans ses pensées. Et on ne se rend pas vraiment compte jusqu'au moment où un personnage lui adresse la parole, puis elle fait signe qu'elle n'est pas capable de physiquement lui adresser la parole, mais qu'elle peut écrire ou taper un message texte sur son sel en fait. Fait que c'est comme ça que notre, que son, que cette particularité de notre personnage principal va être amenée. ce qui est quand même assez original, plutôt que de juste décrire ce qui va se passer, décrire qui est notre personnage principal, ben de l'amener de cette manière, c'est beaucoup plus subtil, fait que j'ai beaucoup aimé ça. Très très beau dessin également, comme vous pouvez le constater. Alors, en fait ce qui va se passer, c'est que notre jeune héroïne va être abordée dans le métro par un gars, ben c'est un japonais là, mais il est grand, plutôt mat de peau, blond, il a l'air d'un étranger, et puis il parle comme trois langues étrangères. D'ailleurs, en fait dans le métro, il aide des touristes à se diriger ou quelque chose comme ça. Fait que bref, elle se prend d'amour tout de suite pour lui, c'est le coup de foudre total. Et puis, elle va chercher à se rapprocher de lui. Mais évidemment, elle a de la difficulté à nouer des liens avec des nouvelles personnes, puisque la plupart des gens ne connaissent pas le langage des signes. Alors, déjà un petit peu dépité, en fait, avant même de commencer, elle a déjà, elle songe déjà à renoncer, jusqu'au moment où c'est lui, en fait, qui va se rapprocher d'elle. Elle l'a interpellée, il y a quelque chose chez elle qui a fait que ça a éveillé sa curiosité à lui, et puis, lui qui parle déjà trois langues, et qui n'a jamais eu aucun contact avec le langage des signes, et bien, finalement, c'est vraiment quelque chose qui l'intrigue énormément, et pour lequel il aimerait en savoir plus. Fait que c'est vraiment lui, finalement, qui va aller vers elle, qui va la décoincer, on peut le dire comme ça, et c'est comme ça que notre histoire d'amour va débuter, parce qu'il s'agit bien d'une histoire d'amour, on est vraiment, comme je disais, sur une trame classique de shoujo, à une exception près, c'est que notre personnage principal a cette particularité, qui amène un petit peu de piquant à l'histoire. Ça a fait un véritable tsunami au Japon, c'est un shoujo qui a eu énormément de succès, d'ailleurs, comme vous voyez, grand prix, Han Han, du meilleur manga 2020, un million de lecteurs à travers le monde, c'est publié aux éditions Akata, on sait que c'est une maison d'édition qui fait de la qualité, donc vraiment, un très très beau shoujo manga, ça s'appelle A Sign of Affection. Et mon dernier manga pour aujourd'hui, s'appelle Tezoukomi, alors un titre assez original, vous aurez probablement reconnu, puisqu'il s'agit évidemment d'oeuvres de Tezoukka, donc c'est un recueil, qui va être en plusieurs volumes, ou plusieurs auteurs connus du monde entier, alors pas seulement des mangakas, aussi des auteurs de BD, franco-belges, comics américains, d'autres pays, qui se sont tous prêtés au jeu, qui ont tous porté Tezoukka vraiment profondément dans leur cœur, qui ont cette passion de la BD qu'ils ont a été déclenchée par la lecture des oeuvres de Tezoukka, pour eux, c'est un des plus grands maîtres au monde, pas seulement dans leur pays, et donc chacun va se prêter un petit peu, j'attends avant de vous montrer les images, chacun va se prêter au jeu de choisir une oeuvre de Tezoukka, et de la réinterpréter à sa manière, alors ça peut être de transposer l'oeuvre, de changer complètement les personnages principaux, mais de garder le thème de fond, ça peut être de garder les personnages principaux, mais de les transposer dans un autre univers, donc beaucoup d'auteurs se sont prêtés au jeu. Alors, dans ce recueil, vous avez notamment Search and Destroy, qui est la réadaptation de Dororo par Asushi Kaneko, que je vous ai présenté il y a quelques mois déjà, donc dans un univers vraiment science-fiction, URSS communiste, avec des androïds, avec un Yakimaru qui est absolument complètement punk, donc vous avez ça, vous avez aussi la revisite de Ayako, qui s'appelle L'enfant de la nuit, qui est parue il y a quelques temps, avec une version un petit peu, un petit peu etchi de Ayako, donc on avait présenté également, et puis plein d'autres oeuvres, qu'on n'a pas forcément vu passer, puisque ce ne sont pas des mangas, mais bien des auteurs non japonais, qui ont réinterprété, vous allez avoir l'histoire des trois Adolfs, qui va retrouver l'histoire des trois Richard, vous avez par un auteur, en fait c'est par l'auteur de Black Sad, si je me rappelle bien, vraiment une excellente adaptation, vous allez avoir Princesse Saphir, vous allez avoir Barbara également, donc une multitude d'oeuvres, avec une multitude d'interprétations, il va y avoir plusieurs volumes, comme ça, le tome 2 est déjà sorti d'ailleurs, au moment où je vous parle, et vous avez en fait le premier chapitre, de chacune de ces oeuvres, qui va être présenté dans Tezoukome. Et c'est donc là-dessus, que je vais conclure ma vidéo, pour cette semaine, alors pour terminer comme d'habitude, avec mes flops et mes tops, mon flop cette semaine, c'est moi quand je me réincarne en slime, comment vivre chez les monstres, puisque comme je l'ai dit, je trouve que ce spin-off, n'apporte absolument rien, à l'histoire de base, qui est une excellente histoire isekai, là on en fait quelque chose, où on veut retrouver un personnage principal, qui est très sexy, comme je vous ai dit, il y a pas mal de fanservice, on veut amener un côté humoristique, mais qui est pas forcément extrêmement drôle, bref, pour moi c'est un loupé. Et puis, dans mes tops, alors j'ai pas mal de tops, j'ai Tezoukomi, parce que vraiment, c'est beaucoup de très belles réinterprétations, de Tezoukka, puis toutes avec la patte de leur auteur, avec le style, ça donne quelque chose de vraiment varié, vraiment intéressant à lire, j'ai des aventures de Tom Sawyer, j'avais déjà beaucoup aimé, A Culberry Thin, encore une fois, j'ai capoté sur Tom Sawyer, c'est vraiment un retour en enfance totale, et puis Shiruran, qui est également un coup de coeur, si vous aimez l'action, si vous aimez l'historique, si vous aimez l'histoire du Japon, l'époque des samouraïs, si vous êtes un fan de Kingdom, vous allez probablement aimer Shiruran. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous aujourd'hui, moi je vais vous retrouver la semaine prochaine, pour plus de séries manga, puis je serai encore sur la route, alors préparez-vous à revoir le Takuman. Salut, bonne soirée !